Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour la première édition de l'actualité dentaire sur dentalespace.com. Au sommaire, la revue de presse, les brefs d'actualité, un congrès à venir et les livres du mois. Le Dental Tribune du 20 janvier 2010 titre en première page « Les libéraux ne sont plus soumis à la contribution sur les recettes ». Le Conseil constitutionnel vient de censurer la discrimination envers les professionnels libéraux qui sont soumis au régime des BNC ayant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros et employant moins de 5 salariés. Le Conseil a considéré la taxe professionnelle comme le principal obstacle à l'investissement et à l'emploi. La taxe professionnelle sera donc remplacée par la contribution économique territoriale prévue par la loi de finances 2010. Impensable, c'est le titre de l'article que vous pourrez trouver en page 4 du Dental Tribune. Selon une étude américaine, les chaînettes maintenant les serviettes autour du cou de nos patients contiendraient autant de germes que ceux trouvés au sol des toilettes dans les aéroports. Selon l'auteur, le docteur Noël Brandon-Kelch, la solution reste l'autoclave ou le porte-serviettes jetable. Le fil dentaire numéro 49 de janvier 2016, dans sa rubrique information implantologie, nous donne, sous la roulette du docteur Pelletier, du docteur Driss et du docteur Fougeret, des conseils pré- et post-opératoires en chirurgie implantaire. Selon les auteurs, ces conseils tiennent en ses mots, bon sens, psychologie, information et conseils d'hygiène de vie. Le dentoscope du 22 janvier souligne dans son édito l'importance qu'aura l'image, aussi bien dans la dentisterie numérique, les images ou empreintes en 3D que dans l'exploitation de la vidéo comme source de partage en 2010. La lettre éditée par l'Ordre national des chirurgiens dentistes pour février-mars 2010 titre en couverture sur le protoxyde d'azote autorisé en cabinet de ville. Considérée comme l'événement de ce début d'année par le magazine, cet article nous révèle la dernière décision de l'AFSAPS en matière d'usage de protoxyde d'azote. L'agence vient en effet de permettre aux praticiens de ville l'utilisation de spécialités à base de mélanges d'oxygène et de protoxyde d'azote. L'agence indique toutefois ses recommandations aux industriels et aux praticiens. Culture avec le livre dentiste mystérieux à Manhattan et autres nouvelles aux éditions Librio. Woody Allen se déchaîne pour notre plus grand plaisir dans ce recueil de nouvelles en transformant nos connaissances de l'univers en sciences appliquées. Insolite, un dentiste a été appelé en urgence au zoo de Mulhouse pour pratiquer une intervention délicate et peu banale sur une femelle tigre de 209 kg. Baïka qui s'était cassé les canines nécessitait qu'on la préserve d'une infection. L'intervention s'est bien passée pour les deux protagonistes. Selon une étude de densité démographique sur la région Midi-Pyrénées réalisée par l'Ordre des chirurgiens dentistes, le département contrait un praticien pour 2000 habitants. Le moindre abcès étant traité aux urgences, une grève des gardes a tenté d'interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Affaire à suivre. Pratique odontologique au bloc opératoire de la chirurgie ambulatoire à l'anesthésie générale d'Eric Gérard et d'Hervé Moisan. Ce livre expose les principes et les règles de l'exercice odontologique au bloc opératoire. Il propose une approche didactique des bonnes pratiques de l'exercice à l'hôpital. Toujours aux éditions de CDP, un memento de Jean-Daniel Hort-Libre intitulé Gnatologie fonctionnelle, volume 1, occlusion et restauration prothétique. La gnatologie fonctionnelle repose sur des diagnostics précis, des critères de décision clairs et des procédures simples, établies et validées par leur reproductibilité. Il y aura un voyage congrès en Thaïlande du 19 avril au 1er mai 2010. Trois escales sont prévues, Bangkok, Chiang Mai et Phuket. Au programme, conférence scientifique à la faculté de chirurgie dentaire de Bangkok et visite guidée incluse. Merci et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada